Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est la dernière vidéo avant les vlogmas, avant que je fasse une vidéo par jour pendant un mois Donc je suis trop contente, vu qu'on est à New York, j'ai décidé de vivre 24h dans la peau d'un new-yorkais C'était obligé, j'étais obligée de faire ça parce qu'il y a vraiment des trucs qui font, des choses qui mangent, voilà Donc aujourd'hui on va s'attaquer à ça, il est 7h du matin, je me suis réveillée à 6h30 Première étape, c'est de faire du sport Ici j'ai l'impression que tout le monde a une salle de sport dans son immeuble Et moi aussi, figurez-vous Et d'ailleurs cette vidéo est en collaboration avec Ocean Apart qui fait des tenues de sport et des tenues un petit peu pour la maison, des jogging Moi c'est vraiment ce que je préfère chez eux je crois Là je porte un nouvel ensemble, c'est mon premier ensemble à zip Super Comme j'ai pas beaucoup de place dans ma valise, j'ai pris deux essentiels Donc j'ai pris la tenue que je porte actuellement qui est un sweat à zip avec un jogging dans une couleur un petit peu violet, pastel, trop trop jolie que j'adore Et j'ai également choisi ma tenue de sport préférée dans une autre coloris, enfin en noir classique, je l'avais déjà en marron et en gris J'aime trop 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 celle-ci, je vous mettrai le lien exact de la tenue Parce qu'en fait elle existe en plein de couleurs différentes et moi j'aime trop 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 vraiment ce modèle De toute manière vous allez pouvoir voir ma tenue pendant ma séance de sport Si jamais ça vous intéresse, j'ai un code promo pour vous comme d'habitude C'est le code ANDYBF Donc c'est une offre pour le Black Friday A partir de 79€ d'achat, vous avez une tenue offerte de luxe Il y a plusieurs tenues, vous allez pouvoir de toute manière choisir celle qui vous plaît C'est une tenue d'une valeur de 150€ donc c'est trop bien Et vous avez en plus la livraison offerte Et ça c'est jusqu'à la fin du mois de novembre Donc profitez-en parce que c'est rapide Écoutez je vais vous mettre en tune de sport et on va aller se faire une petite séance Pour se remettre dans le bain, c'est parti Je suis prête à faire ma séance Regardez juste, est-ce que c'est normal d'avoir une vue pareille Est-ce que c'est normal tout ça ? J'ai mis ma tenue avec ma veste, des petites chaussures Et c'est parti je pense que je vais faire un petit peu de tapis Et ensuite je vais faire un petit peu les fesses quoi Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon ça y est j'ai terminé ma séance de sport Franchement c'était grave cool Deuxième étape, je vais aller me chercher un Starbucks Parce qu'il faut savoir quand même que dans les films On voit vraiment le cliché toujours des américains Ils ont toujours un café avec eux Tout le temps chez Starbucks etc Mais quand je vous dis que c'est vrai Genre à New York, t'as pas une personne sans un café dans les mains Donc écoutez on va faire la même chose Je bois pas de café mais je vais m'acheter une petite boisson chez Starbucks Je pense que je vais juste mettre une petite doudoute quand même Parce qu'il fait moins 10 000 Et il y a un Starbucks juste à côté de la maison Donc c'est parfait Je viens de rentrer Écoutez ça, j'ai jamais goûté de ma vie Ah il a dû Si il y a un peu de fromage C'est trop bon C'est trop trop bon Trop trop bon Mais le matcha c'est un truc de ouf Il est tellement sucré Je me remets pas je vous promets Dès que j'ai terminé mon petit déj Je vais aller me préparer à la douche Me laver les cheveux Me maquiller Et ensuite on va passer notre petite matinée Je ne vous dis pas encore où Mais j'ai rien On va beaucoup manger aussi aujourd'hui Ça y est je suis prête Je me suis habillée Je vais prendre le métro Bon les gars Je viens d'arriver En général Pour ceux qui habitent pas loin je pense Ils font tous leur petite jogging du matin A Central Park Bon moi je vais pas faire mon sport Mais par contre je vais me balader C'est trop mignon Parce que tout le monde se balade Avec son chien à Central Park C'est le cliché Avec leur petit café Et c'est ça qui est cool Je trouve Je vous promets C'est comme dans les films Il y a des enfants Il y a des animaux Il y a des écureuils Partout On se sent vraiment trop trop bien C'est super apaisant comme endroit Et vous savez Il y a des petites Les petits stands Où tout le monde prend toujours à manger J'ai appris un truc de fou Vous savez combien ils doivent donner Pour pouvoir se poser A Central Park C'est 300 000 dollars par an J'ai appris ça l'autre jour Parce que du coup Je regarde plein de vidéos YouTube De New Yorkais Etc Parce que je trouve ça trop cool C'est trop choqué Donc voilà C'est fou quand même Parce qu'ils vendent des hot dogs Des bretzel Des bouteilles d'eau Et ils doivent donner 300 000 euros par an Donc ça doit bien fonctionner Sinon ils ne le feraient pas Je pense qu'on va faire une balade D'une petite demi-heure Quelque chose comme ça Et ensuite je vais rejoindre Jérémy Il n'est pas venu Parce qu'il est un peu malade Du coup il voulait se reposer Mais on va se rejoindre Pour le repas du midi Et je vous montrerai ce qu'on mange Je pense que ça va être très très bon Bon ça y est J'ai fait mon petit tour C'était trop cool J'en ai pour 25 minutes à peu près Je vais rejoindre Jérémy Au restaurant de ce midi C'est un truc très spécial Je vous montrerai J'ai trop hâte On est arrivé Ça s'appelle Katz Comment ça s'appelle Katz Delicatesse ? En fait c'est des spécialités d'ici Je suis désolée Il y a beaucoup de bruit C'est des espèces de sandwich Avec de la viande dedans Je ne vous en dis pas plus On va regarder Mais c'est vraiment typique Et tout le monde en mange C'est vraiment genre le truc quoi Les gars Je suis chaudée de la taille du truc Je ne sais pas si on se rend compte C'est énormissime Du coup c'est de la viande Avec du pain Du fromage Le fromage il est pris en plus Parce que j'avais peur Parce que ça sent un peu sec Et de la moutarde J'ai réveillé d'offrir un hot dog Quand regarder la tête du hot dog Parce qu'il n'aime vraiment pas la viande rouge J'avoue moi je ne suis pas super fan de la viande rouge Mais là ça ne me dérange pas Pour goûter Genre une spécialité un peu Je vais goûter des frites d'abord Alors ? Quoi ? Ouais C'est énorme C'est énorme Je ne sais pas comment j'ai mangé ça C'est énormissime En fait c'est bon Le goût est bon Mais c'est beau Genre une bouchée C'est déjà écœurant Je veux dire ça c'est de moitié Ça me détruit Il y a tout qui se décompose Mais c'est horrible à manger Je vais mettre mon chum ici Et mettre mon chum Je vais mettre mon chum Je vais mettre mon chum T'as bruit ? Non j'ai un bruit Vraiment pas Par contre là c'est en train de me dégoûter Mais je ne veux pas gâcher C'est horrible Regardez juste C'est impossible C'est impossible à manger Je vous promets c'est impossible Déjà c'est écœurant Jusqu'à la mort Tu peux pas Tu peux pas Tu peux pas manger des frites Tout ça c'est pas écœurant Verdict On est grave déçus Genre franchement pas ouf Du tout du tout Et surtout le prix On a payé 41 dollars Pour un sandwich Un hot dog Et des frites Quand tu sais que Deux bagels Deux paquets de chips Et deux boissons Ça vaut 45 dollars Bon Écoutez on va aller se balader un petit peu Il y a pas mal de vent Et on se retrouve Très très vite Pour la prochaine activité Je suis trop hâte Depuis que je suis arrivée à New York J'ai envie d'en faire On va faire Du patin à glace Bien évidemment C'est très cliché Mais c'est le but de cette vidéo Et on va faire Du patin à glace Au Rockefeller Center C'est l'énorme sapin Qu'on voit Sur toutes les photos Partout A New York Actuellement il est en construction L'illumination C'est le 1er décembre Je pense que ce sera Dans le blog masse Je pense que je vais venir Pour l'illumination Genre là On voit tous les ouvriers Ils mettent des carlants lumineuses Ils mettent tout Et là On a la patin Est-ce qu'on ne serait pas En train de vivre dans un film Je crois que si C'est le patin à glace Oui Moi je vais t'exploser Bon on est dingue Parce que En fait c'est trop galère Faut réserver Mais enfin c'est trop galère Donc on va A celle de Central Park Donc on retourne là-bas Écoutez On a réservé en ligne Qu'on en a eu pour 70 dollars C'est encore plus cliché C'est un mal pour un bien On va s'exploser Je vous propose un truc Je m'entraîne Comme ça je casse pas la caméra Et après je vous reprends C'est une très bonne idée Ça y est Le cliché On y est Wow Moi je vais t'exploser Et après ça dit que ça gère mieux que moi Je suis mort Tantôt Tos vraiment tout Bon ça y est On a terminé On est en train de marcher Pour aller prendre le métro On va aller au Brooklyn Bridge Au pont de Brooklyn Pour regarder le coucher de soleil Parce que ici c'est super tôt Là il est 16h Je sais pas si on voit Mais il commence à y avoir De moins en moins de lumière Donc on va se bouger Pour arriver à l'heure En plus on n'y est jamais allé encore Depuis qu'on est arrivé Donc c'est trop cool On va regarder ça ensemble Et ça c'est vraiment l'endroit Où il faut aller Pour coucher de soleil A New York C'est trop cool C'est trop cool C'est trop cool Ça y est ! On a été sur le pont Donc c'est trop cool Vraiment si vous venez à New York Vous devez absolument faire ça Vraiment vous devez le faire Au coucher de soleil On est trop contents Prochaine étape Parce qu'il est quand même tôt On dirait qu'il est 23h là On va aller chercher un donut C'est à Dunkin Donuts Alors on a pris deux J'en ai pris un comme ça C'est à la vanille apparemment Et toi Jérémy t'as pris le classique Genre le glacé Bouton Trop trop bon Incroyable Trop bon C'est trop bon C'est un truc de fou Ici c'est trop facile de mal manger C'est donc ça la vie de New Yorkais Je pense qu'on va rester là Un petit peu 5 minutes Et on va rentrer Parce qu'il fait froid Je pense qu'on va manger à la maison ce soir Les New Yorkais ils cuisinent pas Ils prennent toujours à manger en portée Matin, midi, soir Donc on continue sur notre lancée Bon ça y est on est rentré On est KO, KO, KO Je suis dans mon lit En train de resoucher des photos Depuis tout à l'heure On a commandé à manger pour ce soir Et bien évidemment Nous allons manger un Shake Shack Je vais aller chercher la commande En bas Et on se retrouve Pour l'unboxing Alors J'ai pris un burger Que j'ai pas encore mangé C'est la troisième fois En très très peu de temps Que je mange Shake Shack C'est très grave Je mange Shake Shack tous les soirs En fait Alors Des frites au cheddar C'est clairement la spécialité de Shake Shack Genre Même si vous prenez pas de burger Goûtez les frites au cheddar Elles sont incroyables Et j'ai choisi un burger Que j'ai jamais goûté encore Un bacon cheeseburger Et en fait je sais pas comment vous dire Les burgers ils sont pas très gros En vrai Du coup ça te met pas genre super mal Et c'est trop trop bon Genre c'est extrêmement bon Genre c'est vraiment des bons burgers Quand je pense à ce qu'on a mangé ce midi C'était vraiment dégueulasse Je crois qu'à partir de demain J'arrête de manger Je mange plus J'ai trop mal au ventre C'est bon mais c'est trop cher Bilan de cette journée C'était grave grave cool De vivre dans la peau d'un newyorké On a fait un petit peu tous les clichés Même si les newyorkais travaillent beaucoup J'allais pas vous montrer une journée Devant mon ordinateur Franchement j'ai grave aimé On a fait tous les trucs de touristes Ça me convient très bien Le seul truc que je ne valide pas C'est le prix Le coût de la vie Et atroce Je suis hyper contente d'être là Attention Genre vraiment je suis hyper heureuse Mais par contre Si jamais vous venez à New York Prévoyez bien Quand même un bon budget Je dis pas pour faire des magasins Ou pour ci ou pour ça Je dis juste même pour manger Surtout si vous voulez diversifier Parce qu'après si vous mangez Des trucs dans la rue Voilà les pizzas Les parts de pizza 3,50 Même il y en a des moins chers Etc Mais on peut pas manger des pizzas Matin, midi, soir Faites attention à ça Si vous venez C'est encore plus cher que ce qu'on pense Voilà Écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu Vous savez que c'est quand même La dernière vidéo avant les vlogmas Le 2 décembre Il y a le premier vlogmas Qui sort à 19h sur ma chaîne Activez les notifs Abonnez-vous à la chaîne Pour pas louper ça J'ai extrêmement hâte d'avoir vos retours Une vidéo par jour ça va être incroyable Et je suis un peu stressée Mais j'ai très très hâte Et n'hésitez pas du coup aussi A me suivre sur Insta Je vous partage un petit peu de tout Tous les jours Voilà Écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz